Salut les amis du PlayStation VR et de la réalité virtuelle, c'est Laurent de VR4Player. Vous êtes fan de Dinosaure et vous avez peut-être vu ce curieux jeu Dinosaure Island sur le store et vous vous demandez si oui ou non il vaut le coup, vous êtes alors sur la bonne vidéo. Dinosaure Island est un titre tout droit venu du monde du téléphone portable mais avec des textures totalement remaniées pour l'occasion. Il est développé par le studio Lakento, on les remercie d'ailleurs de nous avoir fourni une clé du jeu qui nous permet aujourd'hui de réaliser ce test. Dinosaure Island est un vrai wave shooter, bien bourrin et sans scénario, alors ne cherchez pas une histoire ici, le titre vous proposera de défourailler un tas de dinos dans 5 tableaux différents. On peut chercher un peu, on va dire que vous êtes dans un hélicoptère qui survole une île truffée de dinosaures, bing, l'hélico se scratche et vous voilà en pleine nature avec des munitions à volonté pour flinguer à tout va. Dinosaure Island se joue à la Dualshock, au PS Move mais aussi à l'Aim Controller et sur ce point c'est plutôt une très bonne chose. La visée est précise, vous allez commencer le jeu avec un bon vieux pompe qui a comme inconvénient de mettre du temps à se recharger mais si vous ne tirez pas à côté, cela ne vous dérangera pas une seconde. Une fois dans le bain, c'est parti mon kiki, on va se faire du Velociraptor, du Stegosaur, du Pterosaur, du Spinosaur et du Tyrannosaur Rex au petit déj. Ping, bang, ping et voilà j'ai tout dit je crois sur le gameplay. Dinosaure Island est très axé arcade, ce qui veut dire que vous ne devrez tirer que lorsqu'une cible précise s'affichera sur votre adversaire, alors pas besoin de chercher de tirer dans les pattes pour immobiliser ou de tenter les headshots à tout va, non non vous allez attendre tranquillement que la cible s'affiche pour tirer, c'est clairement du tir au canard. Les vagues de dinosaures vont s'enchaîner mais le niveau de difficulté n'est clairement pas poussé, on aurait aimé pouvoir détruire un peu de l'environnement mais rien ne bougera à part un petit png qui vous indiquera le point d'impact de global. La notation sur les graphismes repose sur plusieurs facteurs importants pour réussir de récupérer une bonne moyenne. Les bons points bien mérités de Dinosaure Island sont clairement sa netteté, il n'y a pas d'aliasing et les textures sont vraiment super. Dinosaure Island est sur ces 3 points clairement une réussite mais malheureusement on n'a pas tout ce qui fait une bonne note en graphisme car les environnements sont vides. Dès le premier niveau on peut se dire oui c'est chouette, les deux arbres sont bien foutus, les dinosaures ça passe c'est mieux que Ark Park mais bon dieu ça serait pas compliqué d'ajouter quelques rochers par-ci par-là, un peu de végétation pour meubler l'ensemble. Dans le niveau avec les ptérodactyles, on est sur une passerelle dans le vide et il est drôle de regarder en bas, le canyon n'en est pas un mais plutôt un trou, bref c'est pas complètement vilain mais c'est trop peu fourni. Niveau échelle, les développeurs doivent mesurer certainement 6m de haut vu le rendu dans le casque. L'échelle n'est clairement pas respectée et vous aurez des mains de troll des cavernes du seigneur des anneaux avec un fusil qui fait environ 2m de long. Alors oui les dinosaures semblent plus gros mais la VR c'est aussi essayer de s'y croire et là c'est loupé. Côté bande son, chaque niveau proposera son thème musical, c'est une bonne chose. Les bruitages sont très tirés de bornes d'arcade, vous n'aurez pas l'impression de tenir des fusils hyper puissants qui vont tout déchiqueter devant vous alors ça n'est pas dramatique mais ça n'est pas exceptionnel non plus. L'immersion dans le jeu est au final une sorte de résumé d'un gameplay pauvre et jamais trop difficile qui vous force à recommencer. Des graphismes pas vilains mais également peu fournis qui vous donnent l'impression d'être au milieu d'un stade de foot sur lequel on a planté 3 arbres et un rocher. Mais où sont passés les rendus de Crytek et de Robinson The Journey ? Et au final une bande son très moyenne, le tout couplé à des échelles à la what the fuck, bref il faudra revenir pour l'immersion ! Dans un bon wave shooter, on vous propose en général plusieurs niveaux de plus en plus difficiles avec des bons gros boss à démolir en fin de niveau. Dans Dinosaur Island, il n'y a que 5 petits niveaux ridicules à boucler sans réelle difficulté, alors pour la rejouabilité il faudra revenir à les aimer. Les titres proposent de jouer jusqu'à 3, ça va vous amuser un très court instant mais c'est typiquement le genre de titre que vous allez désinstaller après l'avoir terminé. Les 5 premiers niveaux proposés pourraient à la limite faire penser à des tutos, et puis plus rien. Et on arrive au rapport qualité prix durée de vie, Dinosaur Island est à 16€ sur le store. A ce prix, vous allez lancer le jeu et vous boucler les 5 niveaux en 30 minutes chrono. Si si. En ce sens, Dinosaur Island est clairement une très belle arnaque à éviter, un titre comme ça ne devrait pas dépasser 3 ou 4€ à tout péter. On fait souvent le rapprochement avec un film en blu-ray. Mais à ce prix, vous pouvez vous payer un bon film de 2h que vous pourrez revoir à volonté. On est bien à la fête foraine ici, c'est 16 balles les 30 minutes. Un conseil, fuit libre. En conclusion, si vous êtes fan de Jurassic Park, que vous aimez faire du mal aux espèces disparues, que vous souhaitez donner plus tard un prénom à vos enfants finissant par Dinosaur, que vous êtes riche et que vous n'avez pas vraiment d'attente en VR, alors Dinosaur Island sera peut-être fait pour vous. Sinon, vous m'avez compris. Voilà les amis, c'est terminé pour ce quick test de Dinosaur Island. On compte sur vous pour les pouceaux. On vous rappelle que c'est notre chaîne que vous jugez avec les pouceaux et pas le jeu présenté. On vous rappelle également que vous pouvez nous aider en nous faisant un don sur notre page Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Partagez la vidéo dès que vous en avez l'occasion, c'est aussi un bon moyen de nous soutenir. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. A plus tard tout le monde, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz